Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network. C'est ici que ça se passe sur YouTube. Et dans la belle langue de Molière en plus, pour nous faciliter la vie. Chers amis, beaucoup d'endoctrinement, de manipulation, il faut éviter tout ça. Il y en a des deux côtés de la lit, il y en a des deux côtés de la médaille. Et il faut naviguer, puis nager là-dedans, puis savoir s'y retrouver, ce n'est pas facile. Il faut utiliser beaucoup de rationalité, beaucoup de notre intelligence, et vous le faites, et je vous en remercie. Beaucoup de liens de messages me sont envoyés, vraiment, vraiment pertinents. Et je vous les partage la plupart du temps. Merci à tous nos sonores d'alerte et nos yeux et nos oreilles partout à travers le monde. On est le 21 août 2019, 10h06, heure du Québec, avec une nouvelle inquiétante. Et c'est celle-ci, ça nous vient du Brésil. Ça confirme, vraiment, l'apocalypse du monde des abeilles. Qu'est-ce qui arrivera quand ces abeilles-là, éventuellement, vont se retrouver en nombre vraiment minimaux, ou en nombre minimal, vraiment très inquiétants. Plus d'un demi-milliard d'abeilles sont mortes au Brésil en trois mois, nous rapporte CBS News. Selon Bloomberg, plus d'un demi-milliard d'abeilles sont mortes au Brésil en moins de trois mois. Les chercheurs disent que les pesticides sont la principale cause de décès, ce qui pourrait avoir des conséquences plus graves sur les abeilles. En tant que pollinisateurs, les plus intégrés de la nature, les abeilles contribuent à la reproduction de diverses plantes. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 75 % des cultures dans le monde dépendent de la pollinisation par les abeilles. Ils nous ont mis en garde sur l'importance de protéger les abeilles pour assurer la sécurité alimentaire. Avec 500 millions d'abeilles mortes au Brésil, l'avenir de l'alimentation est remis en question. Les apiculteurs de quatre États brésiliens ont signalé la mort massive d'abeilles. Rien que dans le Rio Grande d'Ossoul, 400 millions d'abeilles mortes ont été retrouvées. On peut voir ici une petite charte qui nous donne une idée. Le graphique montre combien d'abeilles ont été retrouvées mortes dans quatre États brésiliens en seulement trois mois. 400 millions à Rio Grande, 7 à Sao Paulo, 50 à Santa Catarina et 45, pas loin de Mato Grosso. Aldo Macado, vice-président de l'association apicole du Rio Grande d'Ossoul au Brésil, a déclaré à Bloomberg que sa colonie avait été décimée moins de 48 heures après que certaines abeilles aient montré des signes de maladie dès que les abeilles en bonne santé ont commencé à nettoyer les ruches des abeilles mourantes. Elles ont été contaminées. Elles ont commencé à mourir en masse. Les recherches en laboratoire indiquent que les pesticides contenant des néonicotinoïdes et du frip ou du fipronil, produits interdits en Europe, sont la principale cause de mortalité. Chez la plupart des abeilles au Brésil, j'aimerais vous rappeler que la majorité de notre miel nous provient du Brésil. Je ne sais pas si les abeilles sont malades, à quel point leur miel peut être sans danger. Enfin, l'utilisation de ces pesticides pour tuer les abeilles a connu une hausse. Qui tue les abeilles a connu une hausse fulgurante sous l'ancien président Michel Temer et l'actuel président, Ger Bolsonaro, selon la Unhurt de Greenpeace. En seulement trois mois, 193 herbicides et pesticides contenant des produits chimiques interdits dans l'Union européenne ont été enregistrés au Brésil à révéler l'enquête. Le Brésil est devenu le plus gros acheteur de pesticides au monde. Donc, vraiment très inquiétant, mais ça nous amène à quelque chose aussi de vraiment très, très, très inquiétant. Et c'est cette nouvelle-là. Laissez-moi vous la trouver. Je ne sais pas si je vais être capable de mettre le doigt dessus. Les abeilles qui passent entre ces deux antennes, 5G, meurent les unes après les autres. Avant de faire cette vidéo, je ne savais pas que les abeilles mourraient entre ces deux antennes. Je me rends à cet endroit chaque semaine. Et presque chaque semaine, je trouvais une multitude d'abeilles mortes sur le sol où je me garais. J'ai vu de plus en plus de scientifiques et de médecins nous raconter, en vidéo, à quel point la 5G est mauvaise pour nous et qu'elle n'a même pas été testée sur l'environnement ou les personnes. Merci à ceux qui nous ont envoyé ce lien-là. Il n'y a que quelques mois, j'ai réalisé que les abeilles mourraient entre les deux bôles. J'ai enquêté avant de supposer que c'était des pôles qui étaient responsables de ça. J'ai cherché dans la propriété d'autres abeilles mortes. Mais en s'éloignant du rayon des antennes, il n'y avait plus d'abeilles. Je suis convaincu que les pesticides tuent les abeilles. Mais cela me montre que les tours le font également. Et je voulais faire prendre conscience aux gens que cela se produit. Je crois qu'ils ont testé la 5G dans de nombreux domaines. Comment serait-il qu'il fonctionne? Je les ai vus mettre une nouvelle plaque sur ces tours il y a environ six mois. Cette vidéo est faite pour sensibiliser à ce problème et je vous en remercie. Donc, je vous laisserai le lien de ça. Les ondes et micro-ondes, la 5G est en cause aussi dans toutes ces histoires-là. Horrible. Mais en fait, je peux vous dire une chose, ça se confirme. Il y a beaucoup, 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 il y a une hécatombe qui s'abat sur les abeilles. Puis on n'est pas conscient de tout ce que ça va avoir comme impact aux États-Unis. On en a vu aussi des hécatombes l'an dernier. En Floride, il y avait des vagues et des vagues qui déferlaient avec des millions d'abeilles mortes. Alors, la pollution sûrement, les pesticides sûrement, les ondes, le Wi-Fi, la 5G. Ah, wow! On n'est pas sortis de l'auberge, chers amis. Quand je vous ai dit que ça va tomber vite, ça va débouler vite et qu'on est confronté à des événements historiques que personne d'autre n'a jamais eu à vivre, bien, vous en avez la preuve, je vous reviens. Sous-titrage ST' 501